Les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne du Burkina au sein des collectivités territoriales l'on met l'accent sur la solidarité, solidarité autour des personnes les plus impactées par la crise sécuritaire et ses effets remises de kits de scolarité ou encore formation sur la maîtrise des notions de patriotisme, de civisme, de cohésion sociale. C'est le point d'un forum qui a réuni les acteurs du développement de la région de l'Est. Le reportage de Haruna Kaboré et Joël Tendambiga. C'est un cours sur le civisme, l'engagement citoyen et la cohésion sociale que des élèves ainsi que des leaders religieux et coutumiers reçoivent en ce début de rentrée scolaire dans la cité de Yendabri. Le respect des biens publics, l'intégrité, l'ODTT et le dévouement au travail sont enseignés aux acteurs du développement. Une initiative de l'association Maint-Tendu aux petits orphelins de la province de la Kompianga en partenariat avec Search for Common Ground. On peut apprendre à nos camarades de ne plus brûler l'effet du color situé à l'école. On peut faire un petit groupe pour les apprendre comment respecter les valeurs publiques. On va se mettre au sérieux pour pouvoir éduquer nos enfants à la maison. On doit les conseiller normalement et de suivre le chemin pour ne pas se tromper d'humain. Le communicateur a abordé le civisme dans les domaines politiques, administratifs, économiques et environnementaux pour ses participants issus des cinq provinces de la région de l'Est. C'est d'abord le respect des règlements intérieurs, le respect des autres, le respect du corps enseignant, le respect du personnel de l'administration et de la vie scolaire. Et lorsque les élèves adoptent un comportement civique facilement, il y aura de la cohésion sociale au sein des établissements et les professeurs et les encadraires seront aptes à mieux accompagner les élèves. Je ne participe beaucoup aux réseaux sociaux. Cela n'est pas sans conséquence sur le vivre ensemble. Donc je voudrais en tout cas vous inviter à créer justement un espace numérique sain. A l'issue du forum, cinq recommandations ont été adoptées pour un meilleur engagement citoyen des jeunes en vue de promouvoir la cohésion sociale et le civisme.